Bonsoir, messieurs, dames. Merci d'avoir bravé le froid ce soir pour être parmi nous. Vous êtes courageux. Je me présente, moi c'est Estelle. Je travaille aux Amis de la Terre de Québec. Je travaille plus spécifiquement sur la réduction des déchets, mais je suis aussi en charge de la vie associative de l'organisme et des communications. Avant de vous présenter Bruno et le contenu de la conférence, je veux juste vous dire un peu qui on est les Amis de la Terre. On est un organisme qui travaille en défense collective des droits principalement. Donc, on a différents moyens pour défendre nos droits. On se donne des formations d'éducation populaire comme ce soir. On travaille en comité avec nos membres sur différents dossiers comme l'agriculture, l'eau et l'énergie. On s'intéresse à tout ce qui touche aussi le mouvement communautaire. Donc, là ce soir, on parle d'austérité. Ça touche l'environnement, mais ça touche aussi toutes sortes de pans de la population. Donc, on est très proche du milieu communautaire à Québec. Et ce qu'on fait, une activité comme ce soir, on en fait régulièrement. Les prochaines, ce mercredi, en fait après-demain, on propose une soirée d'accueil aux gens qui veulent venir nous rencontrer, on apprend davantage sur qui on est, ce qu'on fait, etc. C'est ici au Centre de l'Environnement, mais dans mon bureau, juste en dessous. Donc, c'est ce mercredi. Puis, à l'activité prochaine, ça va être une projection de discussion sur le thème de l'eau dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. Si vous n'avez pas eu l'occasion de prendre une programmation préliminaire, en fait c'est préliminaire parce qu'il manquait une conférence dedans qui maintenant est décidée, qui va avoir lieu le 18 mars sur l'eau. Mais il y en a à la sortie. Puis, si vous nous avez laissé votre courriel, vous allez recevoir nos infolettres une fois toutes les deux semaines qui présentent, en fait, toutes nos activités, ce qui s'en vient, etc. Donc, petit rappel aussi, cette semaine, c'est une semaine d'action dérangeante contre l'austérité. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a des gens qui sont allés aujourd'hui occuper les bureaux du ministre de l'Éducation au Complexe G, d'autres groupes qui sont allés dans les bureaux de députés porter des copeaux de bois pour démontrer que quand on coupe, il ne reste plus grand-chose. Et, plus en lien avec l'environnement, ce jeudi, donc le 26 février, de 16h à 17h, le groupe Stop Oléoduc de la Capitale-Nationale organise un rassemblement devant le siège social de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, si ça vous intéresse, je me suis imprimé l'information après la conférence. Pour le bâtiment du Québec. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça, la conférence va être filmée. Après la présentation de Bruno, qui devrait durer environ une heure, il va y avoir une période de questions, discussions, etc. En général, c'est à peu près une dernière, ça dépend un peu toujours de votre intérêt, tout ça. Donc, c'est moi qui vais animer la période, puis Bruno répondra en fait à vos questions, commentaires, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on a invité Bruno aujourd'hui à parler? Bruno représente aujourd'hui le réseau québécois des groupes écologistes. C'est un réseau super important pour nous, les Amis de la Terre. C'est le réseau dont on est membre, qui nous ressemble le plus. Il y a toutes sortes de groupes membres. À Québec, il y a par exemple Cracbitume, qui est l'organisme à Québec qui est très proche de nous aussi. Donc, on est super contents et contentes de l'avoir avec nous. Donc, sans plus tarder, Bruno, je te laisse te présenter et amorcer la conférence. Donc, merci beaucoup. Bonne conférence. Merci, Estelle. Merci beaucoup, Estelle. Oui, effectivement, les Amis de la Terre qui sont membres du RQGA. Cracbitume aussi est un de nos groupes membres. Alors, bien écoutez, bonsoir. Je suis très content d'être là. Je suis très content d'être là ici à Québec pour vous parler. J'ai fait mon cégep à Québec, fait que revenir ici, pour moi, ça ramène toujours des bons souvenirs. Je trouve ça un peu plate, par exemple, de venir vous parler de trucs d'austérité. C'est toujours un peu comme des mauvaises nouvelles. C'est un peu notre lot en environnement, des fois, d'amener les mauvaises nouvelles. Mais quand même, on y va un peu avec humour ce soir. Du moins, on va essayer. Alors, bien écoutez, c'est ça. Austérité environnement, ou pourquoi on est dans la merde? Ça commence déjà sur un ton un peu cynique. Alors, c'est sûr que je ne vais pas défendre les politiques d'austérité ce soir. J'espère que c'était bien clair. Ce que j'avais prévu de faire, en fait, c'était, bon, dans un premier temps, me présenter, présenter un peu mon organisme. Après ça, on s'ense dans l'austérité, juste pour essayer de comprendre vraiment ce que c'est l'austérité. Parce que c'est quand même important, si on veut parler après ça, des répercussions en environnement. Ensuite, on regarde comment ça nous, c'est quoi les impacts que nous, on ressent en environnement au Québec. Et puis, on va plus sur une ouverture, discussion, mobilisation sociale. Et voilà. Alors, sans plus tarder, ah oui, je tiens, ah, on peut reculer. Oui, c'est ça, je tiens à remercier, c'est ça. J'ai eu l'aide, en fait, pour faire la présentation ce soir. La conférence, c'est une conférence que je donne à plusieurs endroits au Québec, que je vais probablement redonner plusieurs fois ce printemps-ci. Et il y a l'IRIS qui nous a donné un coup de main pour la montée aussi, hein, je ne suis pas un économiste. Mais on a nos camarades de l'IRIS, notamment Bertrand Schepard, que vous suivez peut-être sur ses billets de blog dans le journal de Montréal. Mais bon, c'est ça, Bertrand s'intéresse beaucoup aux questions environnementales. Il y a aussi Maude Prudhomme, qui est la présidente du RQGM, qui est aussi une militante du groupe Tâche d'huile en Gaspésie. Et Thomas Berryman, qui est un professeur en sciences de l'environnement à l'UQAM, au Centre de recherche sur l'éducation relative à l'environnement. Voilà. Alors, c'est bon, qui suis-je? Pourquoi est-ce que je parle d'austérité et d'environnement ce soir? En fait, je vous ai déjà dévoilé que je n'étais pas un économiste. Alors, voici un de mes punch. Je suis en fait un géographe. J'ai étudié en technologie forestière, ici, dans la capitale nationale, mais ne voulant pas exploiter les forêts comme carrière, je me suis dit que je serais mieux de continuer sur l'étude du territoire et de la société. Donc, je me suis lancé en géographie. Ma spécialité, mon dada, c'est le mouvement environnemental. Alors, le mouvement environnemental au Québec, dans le monde, la lutte environnementale dans les mouvements sociaux. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Et c'est un peu à ce titre-là que je me suis retrouvé à la coordination du Réseau québécois des groupes écologistes, qui est un regroupement d'organismes écologistes communautaires au Québec. J'entretiens un blog dans le Huffington Post, que vous avez peut-être déjà vu, une fois par mois, où je commente l'actualité et je critique les conservateurs. Ce qui est un népasta. J'enseigne au Cégep Marie-Victorin, j'enseigne la géographie le soir. Je donne des cours au Cégep. Et aussi, je fais des romans à temps perdu, romans engagés, qui parlent un peu de ces mêmes questions-là. Alors, le Réseau québécois des groupes écologistes. Avant ce soir, qui en avait entendu parler? Ah! Wow! Oh my God! Ça fait, je ne sais pas, ça fait 4 ans que je suis là. C'est la première fois que j'ai autant de mains. C'est l'air. On s'attend toujours à ce que les gens ne connaissent pas le RQGA, d'accord? Et c'est correct. Notre rôle, c'est vraiment d'aider, d'appuyer les groupes écologistes au Québec. Alors, on est plus en arrière scène. On les appuie. On essaie de les outiller, de les renforcer. Alors, on est là depuis 1982. D'ailleurs, les Amis de la Terre sont un des groupes à cette époque-là qui s'étaient rassemblés avec d'autres organismes pour créer le RQGA. Alors, ça nous ramène quand même. Mais, c'est ça. On est là, donc, surtout pour aider les groupes. On est le plus gros regroupement d'organismes environnementaux au Québec. Et c'est surtout des organismes communautaires. On a plusieurs organismes en défense collective des droits, dont les Amis de la Terre à Québec. Et puis, on a des groupes un peu partout au Québec qui travaillent sur à peu près tous les dossiers environnementaux. Nommez-les. Il y a probablement un de nos groupes qui s'en occupe. Et, bon, ce qu'on fait surtout, c'est ça, c'est donner des outils, essayer de renforcer des groupes, être à l'écoute des besoins. Parfois, on est appelé à porter des analyses sur des dossiers qui concernent tout le monde, qui concernent à la fois tous nos groupes. Donc, par exemple, sur le plan Nord, on s'est positionné sur la question du lobbyisme. On a une réforme actuellement sur la loi du lobbyisme qui pourrait nous affecter. Alors, on prend en position la reconnaissance, le financement des groupes et des petites choses législatives qui sont des fois plates, mais tellement importantes. Et puis, c'est ça, on organise aussi différentes concertations. On réunit les groupes pour avoir des discussions, des échanges. Et on a un magnifique conseil d'administration de bénévoles qui est très dévoué. Alors, bon, voilà, c'est ça. Et puis, nos trois valeurs sont l'autonomie, la solidarité, le respect de la nature. On s'inscrit un peu dans le mouvement environnemental au Québec. On s'inscrit un peu en dissidence par rapport au concept du développement durable. C'est un peu ce qui nous définit. On essaie d'être critique. On essaie d'aller peut-être plus loin que le développement durable. Donc, c'est ça, une de nos communications récentes dans les devoirs. Juste pour aller plus loin que le développement durable. On était en commission parlementaire la semaine passée. C'est le message qu'on a tenu. On est en 2015, puis on estime qu'on doit aller un peu plus loin. Alors, on a souvent un discours qui est un peu plus critique, qui va aussi dans la dimension sociale, ce qui est très important. Et, comme je l'ai mentionné, on a 80 groupes. Notre magnifique site web, puis après ça, j'arrête de vous parler du RQJ. C'est ça. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur notre site web. Il y a des nouvelles, en fait, de tous nos groupements, tous ceux qui font calendrier d'événements. Alors, énormément d'informations pour rester au courant de ce qui se pose. Alors, le fun, l'austérité. On en parle beaucoup. Si vous êtes là ce soir, je présume que c'est déjà quelque chose qui vous préoccupe. Alors, je vais prendre ça pour acquis. L'austérité, quand on essaie d'en parler, quand on essaie de définir qu'est-ce que c'est, il y a la réponse courte et il y a la réponse longue. Alors, la réponse courte, vous l'avez probablement déjà. C'est des politiques qui visent la réduction de déficit budgétaire en période « difficile », on entend par là souvent des récessions ou juste après une récession. Et qu'est-ce qu'on fait avec des politiques d'austérité? On coupe dans les dépenses, donc coupures dans les subventions, les programmes. On coupe, on coupe, on coupe. Et on privatise des gros morceaux de l'État ou des petits morceaux, dépendamment de ce qu'on a envie de faire. Et on essaie d'aller chercher plus de revenus, généralement pas par des impôts, pas par la lutte à l'évasion fiscale, par exemple. On va chercher des revenus dans la hausse de frais d'usagers. On essaie d'individualiser les taxes pour aller rejoindre certains bancs de la société, par exemple le transport collectif, le transport en commun, où les prix augmentent constamment, constamment. Alors ça, c'est la réponse courte. On se sert la ceinture. C'est un peu, c'est pas nécessairement même ce qu'on nous dit, quand nos politiciens et nos politiciens nous en parlent, mais c'est ce qu'on comprend. Alors ça, c'est la réponse courte. Maintenant, moi, je vais aller dans la réponse longue, parce que c'est super important de comprendre l'austérité, d'avoir une très bonne compréhension de l'austérité pour voir c'est quoi les impacts dans l'environnement. Et puis la critique qu'on fait de l'austérité, elle n'est pas superficielle aussi. Elle cherche à aller plus loin. C'est une critique qui est un peu systémique, qui essaye de déconstruire un peu les choses. Parce que pour nous, en fait, en environnement, ces politiques-là, ces mesures-là, c'est comme, c'est rien de nouveau en fait. C'est la continuation de choses qu'on observe depuis plus loin que 2008. Alors ça date pas de la crise financière. Faut qu'on remonte. Et puis après ça, ben, ça devient beaucoup plus clair. C'est bon? Alors, l'austérité, version longue. Les politiques d'austérité, on les motive, on s'excuse de les faire en évoquant trois logiques. Trois logiques qui ne sont pas tous présentes d'un pays à l'autre au Québec. Est-ce qu'on a les trois raisons? Pas nécessairement. Des fois c'est l'une, des fois c'est l'autre. Des fois c'est les trois, quand on a de la chance. Alors, il y a des théories économiques. On a des grosses théories économiques, des calculs. On a des pressions politiques. Donc, des rapports de force entre pays, entre organisations. Et il y a l'idéologie, elle, qui n'est comme pas rationnelle, mais qui est quand même assez déterminante. Les théories économiques. Je vais vous épargner toutes les théories, mais je vais quand même mentionner qu'elles sont là et qu'elles sont très déterminantes. Alors, quand des décideurs, des économistes, des politiciens et politiciennes, veulent justifier les politiques d'austérité, ça leur prend un espèce de cadre de référence, si possible avec, justement, des documents à l'appui des spécialistes. Et il y en a. Alors, il y a plusieurs théories économiques qui disent, qui évoquent, en évoquant différents chiffres et études, que les politiques d'austérité, c'est une bonne idée. Ça fonctionne. Sous-jacent à ça, on a évidemment tout le courant du néolibéralisme, qui vise beaucoup à... à privatiser, réduire la taille de l'État. Ça, on doit beaucoup à notre ami Milton Friedman, qui est un économiste très influent aux États-Unis. Mais, dans les temps plus récents, on va se référer généralement au rapport de Reinhardt et Rogoff. Alors, c'est deux personnes sympathiques ici, qui, en 2008, ont fait un rapport qui démontre, grosso modo, que baisser les impôts et baisser les taxes, ça stimule l'économie. OK? C'est ça qui veut dire. Quand on fait des baisses d'impôts, on encourage les investissements. Les gens ont envie de faire l'entrepreneuriat, les compagnies veulent s'installer, ils sont trop imposés de toute façon. Alors, c'est merveilleux. Bon, 2008, 2009, c'est ça. Donc, supposément que c'est une bonne chose. Ensuite, peut-être la deuxième théorie économique la plus influente, c'est juste au niveau de la dette. OK? On s'obsède sur la question de la dette. On invoque en anglais ce qu'on va appeler le fiscal cliff, c'est-à-dire le moment où la dette d'un État est tellement importante qu'il n'y a juste plus du tout de façon de s'en sortir. C'est comme un précipice. On est tellement embêté que juste payer les intérêts, on ne s'en sortira pas et ça va être la mort. Alors, pour la question de la dette, on va toujours se servir d'un indice qu'on appelle le ratio dette PIB. OK? Entre la dette d'un État et son produit intérieur brut. C'est quoi le ratio? Combien est-ce qu'on est en été versus combien est-ce qu'on a d'avant dans une année? Ça va? OK. Ensuite, donc, le ratio dette PIB, c'est vraiment un indicateur super important. Dans le monde, ça ressemble à peu près à ça. Alors, on voit que l'Europe est quand même dans une situation où est-ce qu'on est un peu plus dans le rouge. C'est comme brun, mais c'est ça. L'Europe, certains pays d'Afrique, les États-Unis aussi qui sont dans le trouble, le Japon, qui est peut-être comme au deuxième rang des pays où il y a le plus grand ratio dette PIB. Eux autres, ça va jusqu'à 200 %. C'est le premier. C'est le premier, bon, c'est ça. Alors, il y a certains pays où ça va mieux, mais généralement, on a comme des situations plutôt difficiles dans les pays industrialisés. Alors, voilà. Mais encore là, c'est assez réducteur, mais c'est ce qu'on comprend. OK. Pour ce qui est des pressions politiques, même si on ne tient pas compte de notre revenu, si on ne tient pas compte des dettes, on peut être forcé à prendre des politiques d'austérité juste à cause de pressions politiques. Ça ne nous tente pas. On n'y croit pas, peut-être. Mais, est-ce qu'on a le choix? On se fait mettre la pression. En Europe, ça a été beaucoup le cas par des entités supranationales, supranétatiques, comme le Fonds monétaire international, qui, par exemple, avant de prêter de l'argent à un pays dans le trouble, comme la Grèce, dit, bien, écoute, la Grèce, j'ai vraiment envie de te prêter de l'argent, mais avant que je le fasse, il va falloir que tu fasses ça, 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 coupe-ci, privatise ça, puis là, peut-être, on va se parler, puis je vais te faire un chèque. Fait que, des pressions politiques, oui, les entités supranationales, le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, mais aussi des intérêts privés, comme des banques ou des consortiums de banques, la Banque centrale européenne aussi. Et, dans cette logique-là, c'est toujours pour rassurer les créditeurs. On sait que le système économique est comme un peu, comme une personnalité très insécure et doit constamment être rassuré. Est-ce que vous allez être capable de me rembourser? Alors, on veut rassurer les investisseurs pour rassurer le marché. Et ce qui sert à rassurer le marché, c'est les politiques d'ostérité. Vous allez savoir pourquoi. Ça nous sécurise. Ensuite, l'idéologie, qui est le moins rationnel et qui se cache parfois, pas toujours. L'idéologie, bien, grosso modo, c'est ça, c'est juste cette idée qu'on favorise la compétition sur la coopération. L'État, ça ne nous intéresse pas vraiment parce que l'État, l'État-nation, dans le modèle qu'on a, il est supposé servir à quoi? Il est supposé servir à redistribuer la richesse. Une de ses grosses fonctions. C'est pour ça qu'on a ça. Sinon, qu'est-ce qu'on fait avec un État? Mais ce rôle-là, il ne nous intéresse pas vraiment parce que ça veut dire que les gens qui ont moins d'argent reçoivent de l'aide et on ne donne pas tout l'argent à ceux ou celles qui sont plus riches. Alors, ça ne nous intéresse pas trop. Redistribution de la richesse, ça nous fatigue. On veut réduire la taille de l'État. Trop d'État, trop de fonctionnaires. Trop de fonctionnaires. Vous devez l'entendre 2000 fois par jour. À Québec, c'est comme avec les radios de poubelle et je sympathise avec vous. Il y a toujours trop de fonctionnaires et on aïe donc ça. Et on fait référence à quoi du point de vue idéologique à ce moment-là? Le néolibéralisme, évidemment, mais aussi le néoconservatisme, la droite en général et cette espèce de conception de la société qu'on appelle le darwinisme social qui dit, quand tu es capable et que tu as les moyens, tu devrais être plus fort et avoir tout ce que tu peux et arriver au top. C'est comme une espèce de pyramide et les gens qui sont plus vulnérables, qui ont la difficulté, on s'en fout et ils peuvent crever. Peut-être. Ce n'est pas important. Alors, idéologie. Ça, ce n'est pas rationnel. Des fois, ça ressort. Quand tu écoutes les gens de l'Institut économique de Montréal, mais en tout cas, c'est idéologique. Ensuite, l'histoire de l'austérité. Quand je dis que ça ne remonte pas à 2008, c'est vrai. Et en même temps, c'est beaucoup depuis 2008 qu'on en entend parler et beaucoup depuis 2008 qu'il y a des politiques d'austérité. Mais, il faut quand même remonter un peu plus loin. L'histoire de l'austérité, c'est un peu l'histoire du capitalisme moderne. À peu de choses près. Alors, le capitalisme moderne, c'est la révolution industrielle. Donc, on sort la renaissance avec les marchands et tout. Et là, on arrive dans la révolution industrielle. Et ce qu'on remarque, en fait, juste dans l'économie mondiale, c'est un cycle qu'on va appeler de « boom and bust ». C'est-à-dire, on est dans des gros « boom » économiques, tout va bien. Puis là, ça crache. C'est la récession. Tout le monde est à la rue. On meurt de faim. Et c'est comme ça, cyclique, sans arrêt, pendant tout le 19e siècle, à peu près, jusqu'à la grande et grosse crise de 1929. Parce que là, ça va tellement mal qu'on commence à se dire « Hey, peut-être qu'on devrait faire quelque chose pour éviter ça. » Parce que c'est un problème. Alors, on se dit, à partir de 1939, il y a le modèle keynésien qui arrive de M. John Maynard Keynes, qui est un économiste, qui se dit « L'État devrait prendre une plus grosse part dans l'économie puis s'arranger pour régulariser tout ça, pour pas que ça soit juste boom and bust, mais plus comme une ligne droite. » Et dans cette époque-là, entre 1939 et 1970, émerge le modèle de l'État qui vise plus la redistribution de la richesse, s'occuper des personnes plus vulnérables, et aussi émerge, avec le syndicalisme beaucoup, une classe moyenne. Une classe moyenne qui est comme une anomalie dans l'histoire du capitalisme. Ça, c'est comme quelque chose d'exceptionnel. Une classe moyenne. Et à partir des années 80, ce modèle-là, kinésien, commence à s'éroder, qui est de façon très, très significative. Il y a une récession dans les années 80 et on commence à dire, la solution pour la prospérité économique, ce n'est pas d'avoir un État qui est investi, c'est d'avoir un État, justement, qui est rétréci et très fort, beaucoup en Europe. Et là, les politiques d'austérité deviennent un peu le pain quotidien. Et c'est encore comme la seule solution de se sortir des problèmes. Alors, on arrive au cas de l'Europe. Et pourquoi est-ce que le cas de l'Europe est si... Chaque fois qu'on parle d'austérité, on parle de l'Europe. Hein? Grosso modo. Mais c'est parce que ça servait un peu de laboratoire, d'expérience. Depuis 2008, ça l'a frappé à travers tous les différents pays ou presque, même ceux qui avaient plus de ressources comme l'Allemagne. Alors, ça a été comme très majeur réparti. Ça a aussi été beaucoup étudié. On a essayé de voir les chiffres, d'étudier, de comprendre pourquoi on fait ça, est-ce que ça fonctionne. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements sociaux aussi qui s'y sont opposés, qui ont émergé aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive en 2008? La crise économique qui est causée par la crise des hypothèques, des subprime mortgages qui est aux États-Unis. On est dans une économie mondialisée, n'est-ce pas? Merveilleux! Alors, il y a un problème aux États-Unis, c'est en Europe que ça crache beaucoup. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font? L'Union européenne, la FMI, commence à exiger justement des mesures d'austérité en échange de prêts pour aider les pays à ne pas faire faillite. Si un État peut faire faillite, en tout cas, on ne veut pas que ça l'aille. Alors, on coupe des centaines de milliards dans les services sociaux et la fonction publique à travers l'Europe. OK? Vraiment, énormément de coupures. Puis, c'est tous les États qui sont visés. On parle de privatisation, on parle de coupe de salaire, des fois suspension de salaire chez des enseignants, enseignantes dans le système de santé. Ça fait mal. OK? Ça fait très mal. et quand on regarde, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, on parle d'un ratio dette PIB qui était environ à 70 % en 2008 et le ratio dette PIB, je vous l'avais montré, on a le Japon qui est comme à 200 %. 70 % c'est quand même considéré comme étant plus ou moins moyen. On estime qu'un pays est dans le trouble quand il est à 60 % à peu près. Donc là, la moyenne en Europe c'est 70 %. On a un ratio dette PIB qui est légèrement au-dessus de ce qu'on juge comme étant acceptable. Mais en 2012, le ratio est rendu à 90 %. Alors, le ratio dette PIB a augmenté, ce qui veut dire que globalement, l'Europe s'est appauvrie ou du moins s'est endettée versus ses revenus versus son activité économique. Aujourd'hui, la Grèce étant, là c'est 160 % en fait, ils sont rendu à 180 % du ratio dette PIB, alors c'est quand même beaucoup. Taux de chômage, 22 % dans l'État de la Grèce au complet. Dans certaines régions, ça va être plus élevé, par exemple, jusqu'à 30 %. L'Italie aussi qui suit derrière à 120 % du PIB. Alors, quand même, il y a certains pays qui s'en tirent très mal, Portugal notamment, où ça va très mal. Alors, une petite carte, ah, j'avais dit que je suis géographe, mais moi, j'aime ça les cartes. Alors, c'est ça, on a comme les chiffres en 2012 sur à peu près qu'est-ce que ça ressemble sur le ratio dette PIB. Donc, on voit que les pays qui sont plus considérés comme étant les perdants, la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Irlande aussi, d'autres pays ça va mieux. Donc, oui, l'Allemagne, ça va un peu mieux, mais c'est surtout les pays scandinaves qui s'en tirent bien. Voilà, Europe de l'Est aussi. Fait que c'est assez inégal. On va quand même de quelque chose comme 37 % pour la Suède à, tu sais, 150 % pour la Grèce, c'est en 2012. Alors, vous voyez que à partir de 2012, la Grèce continue à être dégringolée. OK. Et ces politiques d'austérité ne se font pas paisiblement. Elles ne se font pas paisiblement. Il semble qu'il y ait très peu de tout ça qui soit volontaire, qui soit souhaité par la population. On a eu des confrontations extrêmement violentes, très, très, très répandues. À certains moments, la Grèce au complet était en feu, à peu de choses près, de ce que j'ai compris. Alors, ça va très mal, OK, dans différents pays. Et puis, on a beaucoup d'acteurs de la société qui s'y opposent. On a, ici, on est en Espagne et c'est des pompiers qui mettent le feu. OK. On a, c'est ça, ici, on est quoi, Belgique, Italie, Grèce, Espagne. Voilà. Et puis, c'est ça. Donc, ça se fait quand même, c'est bon, ça se fait quand même très, très difficilement. Donc, c'est pas volontairement, on n'accueille pas ça. Et quand on regarde les résultats, on se rend compte que ça ne marche pas. Mais ça, j'y arrive. Alors, dans les critiques, OK, les critiques qu'on adresse à l'austérité, maintenant, aujourd'hui, en regardant qu'est-ce qui est arrivé en Europe, OK, depuis 2008. Alors, nous, si on dit qu'on commence l'austérité officiellement, bien, c'est une bonne idée de regarder c'est quoi la critique qu'on a fait de ces politiques-là en Europe depuis 5 ans. D'une part, l'austérité, elle ne crée pas d'emplois. Quand on fait des politiques, quand on coupe à travers la fonction publique, on réduit la taille de l'État, on privatise. En bout de ligne, on n'a pas créé d'emplois. OK. On n'a pas réussi non plus à augmenter le PIB, vraiment. La crise financière de 2008, avec les politiques d'austérité, elle a démontré une relance parmi, en fait, la plus lente, selon les spécialistes, la plus lente dans l'histoire comme de, 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 du capitalisme, dans l'histoire de l'économie récente, la recouverte était de moins que 1%. OK. Alors ça, c'est extrêmement lent. Donc, les politiques d'austérité n'ont pas permis de relancer l'économie. Donc, si on repense au rapport de Reinhardt et Rogoff qui disaient « Super bon, ça, vous faites ça puis tout le monde va investir », ça n'a pas été le cas en Europe. OK. Ça n'a pas marché, même que ça a été la plus lente recouverte de toujours, plus lente que le crash de 29. OK. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, on a augmenté les inégalités sociales. La plupart de la population a soit stagné dans ses revenus ou reculé et les gens qui sont plus riches, on parle souvent du 1%, le 1%, ses revenus ont augmenté. Il y avait des opportunités d'affaires à ce moment-là et elles en ont bénéficié. D'accord. Alors, c'est ça, la plupart des gains économiques qu'on a enregistrés depuis 2008 seraient allés au 1%. Alors, ce qu'on a réussi à faire comme recouverte économique, d'accord, selon les économistes, ça serait allé surtout aux gens plus riches. On a des économistes ici, on a Robert Reich, on a Joseph Stiglitz, récipientant le prix Nobel en économie, Paul Krugman, aussi professeur, je crois, à Harvard. Et, bon, c'est des économistes de renommée internationale qui disent des choses comme l'historique, c'est croire qu'on peut sauver l'économie en l'attuant. Selon Joseph Stiglitz, c'est un désastre complet. Et aussi, selon M. Krugman, c'est de pousser les pays au bord du fascisme. OK. C'est le fun d'entendre les économistes, avoir un langage aussi coloré, sympathique, mais quand même, il n'y a pas de doute, pas d'équivoque pour une grosse partie du moins du corps académique, économiste. Qu'est-ce qui se passe aussi depuis 2008? Bien, beaucoup, beaucoup d'opposition et c'est une opposition qui prend de l'essor. Ce serait difficile d'évaluer maintenant en 2015, outre comme les sondages, exactement où sont les mouvements sociaux par rapport à ça. Ça, j'aimerais ça savoir, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a de plus en plus d'organisations contre les politiques d'austérité. Même en 2012, le FMI, qui était vraiment pour, qui demandait au pays de faire ces politiques-là, a dû admettre en 2012 que ça ne marchait pas parce qu'ils ont regardé les chiffres. Ils ont regardé les chiffres puis ils sont allés au micro pour dire écoutez, on a regardé les chiffres puis ça ne marche pas. Fait que, depuis 2012, ils sont un peu plus tranquilles là-dessus. Ils sont un peu plus tranquilles. Ils vont quand même parfois, des fois, le demander de pays en voie de développement. Alors, 2014-2015, grève générale en Belgique. Plein, plein de grèves, je ne les mentionne même pas toutes. 2015, en Grèce, élection du parti Syriza, qui est élu, qui est un parti de gauche, qui est élu uniquement sur sur la plateforme d'aller contre le remboursement de la dette et contre les politiques d'austérité. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Il vient de faire une alliance avec l'Italie, d'ailleurs, sur cette question-là. Alors, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors, ça, ça mérite qu'on suive. Et puis, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers l'opposition aux politiques d'austérité, c'est beaucoup le sujet des inégalités sociales qui ressort. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant. On se préoccupe beaucoup de ces questions-là. Et, ce n'est plus des gens du Parti communiste qui s'intéressent juste aux questions des inégalités sociales. C'est devenu de plus en plus commun, de plus en plus populaire, aux, je veux dire, mainstream. Même Oxfam est en train de faire une grosse campagne sur les inégalités sociales. Je n'aurais jamais cru. Mais voilà, quand on regarde les effets de la pauvreté sur la qualité de vie, la santé, l'environnement, ça devient juste une évidence. Alors, ce n'est pas une bonne idée d'avoir tant d'inégalités sociales. Au Québec, maintenant. Alors là, on arrive déjà un peu plus avec l'environnement. Nous, au Québec, l'austérité, ça fait quoi? Un an? Deux ans qu'on en parle? Mais en fait, réduire la taille de l'État puis couper dans les services publics, on fait ça depuis quand même longtemps. On n'est pas à notre première coupure quand même. On doit un espèce de virage d'austérité déjà à notre ami Lucien qui, en 1996, a décidé de donner quand même un gros coup à l'État québécois. Dans son discours, ce qu'il dit à son arrivée au pouvoir, grosso modo, c'est la souveraineté, ça va passer au deuxième rang. Ce qu'on a besoin de faire, surtout, c'est assainir les finances publiques. Assainir les finances publiques. On ne parle pas de rigueur, on ne parle pas de relance. Assainir, ça veut dire qu'on a un déficit puis il faut qu'on coupe dans le gras puis c'est ça qu'on va faire. Ça, c'est 96. Et là, déjà, 96, on coupe des milliards et des milliards. Oui, on va continuer. Et puis, c'est ça, on arrive jusqu'à aujourd'hui avec plusieurs budgets qui sont allés chercher quand même beaucoup des investissements qu'on avait en santé, en éducation et puis on coupe un peu partout, aléatoirement même. L'Institut économique de Montréal est un des groupes qui est le plus, qui se fait entendre beaucoup sur ces questions-là. Vous avez la chance de voir leurs analyses dans les journaux, dans les médias. C'est un think tank, donc c'est un groupe de chercheurs qui produisent des études et qui s'avouent en fait d'être à droite et maintenant, on les mentionne comme étant à droite qu'on ne faisait pas avant dans les médias de masse. Mais quand même, eux autres sont toujours, ramènent toujours la question de la dette. La dette, il y a une espèce de, je ne sais pas comment dire en français, de compteur, qui compte la dette. La dette, ça spin, ça spin et c'est l'enfer, c'est comme si ça va exploser, on ne sait pas. C'est vraiment stressant, super stressant. Les autres, la dette, c'est super important. J'avais parlé de l'obsession par rapport à la dette, ça, c'en est une. On ramène toujours, toujours ça, comme quoi, on va le léguer aux générations futures et ça va être la catastrophe. Et c'est ça aussi qui doit guider nos politiques. Quand on fait des politiques au Québec, on doit absolument répondre à la dette. Puis ça, si vous entendez, même la Coalition Amérique Québec, la CAQ, on l'entend, la dette, c'est comme une plus grosse chose, qu'on peut faire, nous, politiquement, dans la vie, c'est s'occuper de ça. Mais, on va s'en occuper sans toucher aux impôts. On ne touche pas aux impôts pour les plus riches. On ne touche pas aux impôts pour moins. On n'ose pas les impôts jamais, 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 mais on va régler la dette. Déjà là, il y a une espèce de dissonance cognitive qui s'installe. Mais, parlons-en de la dette. OK? On va parler, on va parler de chiffres, on n'a pas peur. On va parler de la dette. Notre ratio dette PIB au Québec, c'est ça. OK? Quand je vous parlais du ratio dette PIB, en Europe, on était à 70, on est passé à 90%. À 60, on considère qu'on est dans le trouble. Nous, on est parti à 57 en 98 et on a baissé à 48,6 en 2009. Ce qui veut dire que même si on ne rembourse pas la dette, notre économie, elle prend de l'expansion, elle grossit, ce qui fait que notre ratio change. Ah, le crash économique ici, on repart un peu plus haut et, bon, on prévoit que ça monte. On est à peu près ici à 55. Puis là, on prévoit que ça va redescendre. Alors, même si on enlève ça ici, ça, c'est les chiffres de revenu Québec en passant. Même si on enlève ça ici, on voit que quand même, le feu n'est pas pris. On ne dit pas qu'il n'y a pas nécessairement un problème, on ne dit pas qu'il n'y a pas de dette, mais le feu n'est pas pris. Si on se compare, on réalise qu'on est au-dessus de la moyenne, qui est des pays de l'OCDE. On est au-dessus de la moyenne. Alors, le feu n'est pas pris comme on aimerait nous faire croire. Les impôts, maintenant, les impôts au Québec, ils baissent depuis belle lurette. Si on compare entre 2000 et 2011, en fait, dans toutes les balises d'imposition, on voit qu'il y a toujours une différence négative, en fait. On paye moins d'impôts maintenant qu'on en payait avant. All across the board, comme on dit en anglais, tout le monde paye moins d'impôts. Alors, ça l'a baissé. Moins d'impôts, moins d'impôts, moins d'impôts. Et ça, ça fait en sorte qu'on a moins de revenus. Et ultimement, la question de l'austérité, elle revient à ça. D'accord? C'est une question de perte de revenus. C'est pas une question de dépenses, de baisser les dépenses. C'est vraiment une question de revenus. C'est pour ça qu'on met vraiment l'accent là-dessus. Et je reviens avec ça. Je l'avais parlé de l'imposition. Oui, c'est ça, dans les 22 pays de l'OCDE, nous, on est ici, dans le flou, mais vous voyez qu'on est à peu près… Pour l'imposition, ça va bien. Quand on dit qu'on taxe et qu'on met de l'impôt, il faut faire la part des choses parce que si on se compare, on est vraiment… On a beaucoup moins d'impôts ici qu'à mettre dans les pays riches. Ah! Maintenant, pour l'évolution des revenus. On va prendre les questions à la fin, si ça va. Pour ce qui est des revenus, au Québec, je vous parlais de la hausse des inégalités sociales. Nous, on a un super beau cas au Québec. quand on regarde la hausse des inégalités sociales, vous voyez, ici, dans le bleu, on a le 1 % de la population la plus riche du Québec. Alors, ces revenus oscillent, dépendamment de l'économie, dépendamment des politiques en place, mais augmentent, généralement, à travers les âges de 82 à 2011. Ensuite, le 5 % plus riche en rouge, le 10 % plus riche en vert. Et nous, nous sommes le 90 % le plus pauvre. On est là. On est le mauve, ici, qui est un peu comme une ligne de EG, une personne qui a décédé. Ça ne bouge pas. Ça se taigne et, en fait, avec la hausse du coût de la vie, notre revenu, notre pouvoir d'achat recule. Lui, il diminue. On est pris là. Si on regarde juste entre 2009 et 2011, en fait, c'est ça, on voit toujours des petites hausses. 1 % plus riche, 5 %, 10 % et le 90 % en dollars constants, on est à moins 0,9 % juste sur cette période-là. Ça, c'est pour la hausse des inégalités sociales. Alors, on voit que c'est une vraie situation, un vrai problème au Québec. Pour ce qui est de la croissance des programmes, quand on coupe dans les programmes, on se dit, oui, mais on ne peut pas constamment mettre plus d'argent en santé, en éducation, à un moment donné, il faut que ça arrête. mais si on regarde juste le pourcentage dans la croissance des programmes, chaque année, c'est quoi la proportion qu'on investit dans les programmes? On voit que ça aussi, ça baisse. Ça aussi, ça baisse. Si on regarde depuis 2003 jusqu'à 2014-2015, on atteint à peu près ce seuil-ci où on a environ 1 % d'investissement, de croissance d'investissement sur les programmes au Québec. Les programmes, on s'entend que c'est beaucoup ça qui est coupé, mais on voit qu'on était déjà en fait en train de baisser. Donc, on revient dans l'histoire récente, on commence à parler dans l'actualité, dans les mouvements sociaux, on commence à parler d'austérité avec le budget dans lequel on est maintenant, le budget 2014 de M. Leïtao. C'est à partir de là qu'on commence à parler d'austérité. Mais là, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont venues avant. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en 2014? Le Parti libéral arrive au pouvoir et dit il manque 3,7 milliards au budget annuel, alors, il va falloir aller chercher ça sinon on va financer la dette. Alors, on veut revenir à l'équilibre budgétaire, le déficit zéro. C'est ça notre objectif. Et puis, où est-ce qu'on va aller chercher l'argent? Bien là, ça c'est la haute question. Donc, on veut maintenir une croissance en santé, ça c'est dans l'argumentaire du gouvernement, on veut maintenir la croissance en santé et qu'est-ce qu'on va faire? On va couper ailleurs. Donc là, on coupe dans les commissions scolaires, on coupe dans les services aux personnes handicapées, on va couper aussi les agents de la faune, ça je vais y revenir. On coupe en relations internationales, les rénovilages, on coupe dans les cégeps, les universités. Depuis ce temps-là, il y a d'autres coupures qui se sont confirmées, il faut que, par exemple, à l'UQAM, ils doivent couper de tant de pourcents leur salaire. Alors, on peut dire qu'on est vraiment dans des mesures d'austérité parce que là, non seulement, il y a quand même beaucoup de fonctionnaires qui perdent leur emploi, on réduit effectivement la taille de l'État, mais aussi les gens qui doivent couper leur salaire. Et ça, c'est probablement la première fois, c'est la première fois en fait, qu'on a ça au Québec. Donc, on peut vraiment parler d'austérité, donc là, il n'y a plus vraiment de nuance. Si des employés de l'État doivent couper leur salaire, OK, même que ça soit juste de 1%, c'est quand même extrêmement important. Alors qu'il devrait être indexé, le coût de l'AIE augmente. Alors, on a, on a au budget de l'État-O, on a déjà fait des coupures et depuis ce temps-là, ah, ouais, je n'ai pas pu m'en empêcher. Depuis, on dirait qu'il t'en regarde. Oui, c'est ça. Depuis ce temps-là, le gouvernement, M. Couillard, en fait, s'est déclaré comme un champion des ballons médiatiques. Alors, fréquemment, de semaine en semaine, le gouvernement libéral a lancé ce qu'on appelle des ballons, c'est-à-dire, dans les médias, on lance une idée folle, hein, on jase comme ça, qu'est-ce qui se passe si on module les tarifs des CPE? Juste de même, on y passe. Puis là, ils écoutent, qui réagit, comment est la réaction dans les médias, dans les mouvements sociaux, est-ce qu'on fait les bras-le-bas de convoi, ils essaient d'écouter, voir, qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui est pas populaire. Et ça, il y en a eu plein, tellement que c'est extrêmement dur à suivre. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, on a parlé de réduire les régimes d'assurance parentale, fermeture des conservateurs de musique, abolir les agences de santé, qui est pas rien, imposer les termes, imposer les termes de régime de retraite, possiblement hausser la limite aussi de l'âge de retraite. Et, encore une fois, je le rappelle, le problème reste la perte de revenus. Parce que jamais on cherche à aller chercher plus de revenus là-dedans. Il y a quelques mesures très, 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 comment dire, très discrètes ou très peu ambitieuses qui ont été mises de l'avant, plus ou moins renégociées depuis. Alors, on va pas chercher vraiment plus de revenus, on cherche juste à couper. Et, là où on arrive en environnement, je vous avais dit qu'on arriverait en environnement, là où on arrive en environnement, c'est aussi à travers ce budget-là. Parce que si on dit, bon, on ira pas chercher de revenus dans les impôts, on va couper dans les dépenses, on va aussi peut-être chercher à aller prendre des revenus ailleurs. Et, les ressources naturelles du Québec sont vues comme étant une des grosses solutions. Depuis 2008, on axe souvent, très souvent sur les ressources naturelles pour sauver notre économie ou la stimuler parce que contrairement à la spéculation boursière ou les hypothèques ou on ne sait trop quoi, les ressources naturelles, elles, sont relativement stables dans le marché mondial. OK? Il y a des fluctuations, mais on voit ça comme étant un investissement pas mal stable. Et, dans le discours même de l'État, et dans son budget aussi, si jamais vous avez la chance de parcourir les 600 quelques pages, on parle beaucoup des ressources naturelles. elle a dit, on va miser là-dessus. OK? On va miser là-dessus. C'est important pour nous. Et aussi, le plan Nord, qui est un peu un amalgame de tout ce qu'on a. Alors, c'est ça. Ça fait que, juste dans l'introduction, on parle déjà des ressources naturelles et ça, ça donne le ton pour ce qui est des répercussions d'environnement. Ça donne le ton. L'importance des ressources naturelles pour l'économie du Québec. Ça, c'est une autre chose dont on n'est pas sûr. Je veux être certain de vous montrer des chiffres qui sont encore les chiffres du gouvernement du Québec pour qu'on comprenne exactement c'est quoi la place des ressources naturelles, c'est quoi la place des forêts, des mines, de l'énergie, du pétrole. C'est quoi la place que ça a dans notre économie et à quel point est-ce qu'on en est dépendant? Ça, c'est une grosse question. Si on est pour intervenir, il faut qu'on se la pose. Alors, ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'il y a une certaine importance. Les ressources naturelles comptent quand même pour environ 10 % du PIB au Québec, ce qui n'est pas rien, d'accord? Mais ce qui, en termes d'emploi, est quand même presque négligeable, qui est par rapport à la place du PIB. Et la question des renovances, elle, c'est assez importante. Juste en termes de renovances, avant même qu'on calcule l'activité économique, les emplois, les impôts, tout, c'est quoi le pourcentage des revenus des projets d'extraction de ressources naturelles qui reviennent à l'État québécois sous forme de renovance. Quand on a parlé beaucoup des enjeux miniers, on se questionnait c'est quoi les relevances. On va chercher assez aux compagnies minières, pas assez. Dans le printemps 2012 même, il y avait des leaders étudiants qui, à un moment donné, sont allés au niveau pour dire peut-être qu'on pourrait aller chercher plus de relevances minières pour payer, pour compenser les coupures en éducation par exemple. et à ce moment-là, en environnement, on s'arrachait les cheveux d'attente. On était comme, non, ce n'est pas nécessairement la solution. Avant d'aller voir ça comme la solution à tout, en tout cas, 1,4 milliard, ça, c'est les revenus en redevance sur les ressources naturelles chaque année. 1,4 milliard, pendant ce temps-là, le budget du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte au changement climatique est de 150 millions. 150 millions, grosso modo, versus 1,4 milliard pour les redevances. Et le budget total du gouvernement, qui n'est pas son PIB, mais le budget du gouvernement, de l'État québécois, c'est environ 74 milliards. OK? 74 milliards. Alors, ce n'est pas rien, OK? Ce n'est pas rien, mais c'est 1,4, c'est comme, c'est une fraction. Pour ce qui est du PIB vis-à-vis d'exportation des emplois, ça, c'est peut-être un peu plus révélable révélateur. Bon, ça, je vous avais dit, c'est environ 10 % du PIB, donc de l'activité économique, mais c'est 40 % des exportations. 40 % des exportations, alors, on est encore un peu une région ressource, donc on produit, on extrait nos ressources puis on les envoie à l'étranger et ça constitue une grosse partie de nos exportations. Par contre, pour les emplois, c'est pas, ça, c'est comme, les emplois, c'est à peu près la moitié du PIB, à peu près le dixième de la valeur des exportations. Alors, pour stimuler l'emploi au Québec, une des pires places où stimuler l'emploi, en fait, c'est les ressources naturelles. Si on veut créer de l'emploi dans notre modèle actuel, puis je dis pas que c'est pas nécessairement une bonne chose, mais dans notre modèle actuel, en fait, on favorise des emplois qui sont très précaires, qui sont saisonniers, ou qui sont alors très éloignés et puis dans des conditions très difficiles et qui vont aussi seulement ou presque à des hommes. OK? Si on parle de l'industrie minière, par exemple, c'est beaucoup pour des hommes. Alors, si on s'intéresse à l'économie des régions, il faut quand même aller voir un peu plus loin. Maintenant, nous, en environnement, comment est-ce qu'on s'inscrit dans cette question d'austérité-là? Parce qu'on en parle, on en parle à peu près partout. C'est aussi quelque chose qui est au bout de nos lèvres à travers le mouvement, par exemple, des femmes, le mouvement syndical, le mouvement des étudiants, étudiantes, le mouvement environnemental. On sent qu'on a ça en commun, qu'on veut se battre contre ce phénomène-là. Mais, comment on va s'orienter notre critique? Et ça, c'est une bonne question. Et c'est une question à laquelle je peux amener certaines réponses, mais où j'ai moi aussi finalement des questions. Même en parlant avec mes 80 groupes à travers le Québec, en essayant de saisir, de tâter le pouls, de voir comment qu'on va s'organiser, comment qu'on va lutter même là-dedans, on a nous-mêmes beaucoup d'interrogations. Et on réfléchit très fort là-dessus. On réfléchit très fort là-dessus parce que c'est pas évident. Pour nous, donc, l'austérité, elle n'a pas commencé en 2008. Et au Québec, elle n'a pas non plus commencé en 2014. Du moins, ses effets, ses effets et le type de politique dont il s'agit, pour nous, en environnement, c'est pas récent. Ça fait quand même depuis longtemps, si on pense à, je vous avais parlé de Lucien Bouchard, et au Parti libéral, et au Parti québécois, nous, on a vu un tour de coupure dans le secteur environnemental. On en a vu tout plein. Une restructuration aussi, beaucoup. Pour nous, en fait, l'austérité, ça apparaît comme étant beaucoup les effets extrêmes de l'économie capitaliste sur la société et l'environnement. Et nous, on associe la question de la société et de l'environnement. Quand on est critique du développement durable, c'est un peu dans cette optique-là, c'est vraiment de considérer les questions des inégalités sociales, considérer la question, par exemple, des personnes plus vulnérables, exclues, racisées. OK? On inclut ça parce que pour nous, si on a une population qui est pauvre, qui est fragile, qui ne peut pas s'autodéterminer, on peut difficilement avoir une protection de l'environnement. Puis, c'est, en tout cas, moi, dans mon passé de forestier, c'est aussi ce que j'ai vu, c'est ce qui m'a intéressé même aux questions sociales parce que j'en avais rien à foutre. Je voulais juste, tu sais, jamais les arbres, je voulais sauver les arbres. Après ça, j'ai réalisé en parlant avec ceux qui opéraient les machines, les boucherons, toutes les kits, que c'est des gens qui étaient super endettés puis qui n'allaient jamais, qui finalement, étaient sensibles à la question de l'environnement, mais pour juste réussir à payer leurs dettes puis à nourrir leur famille, allait tout détruire ce qui était devant eux pour se rendre à la ressource. OK? Parce qu'à un moment donné, tu es en situation de survie. Alors, tu n'es plus tellement libre de tes choix. Et ça, c'est un peu ce qu'on va faire sur notre critique. Donc, nous, on ne voit pas ici de nouveaux problèmes. On voit juste des problèmes qui étaient déjà là, qui sont pires. Ça accentue les phénomènes qu'on observait déjà. Et si, dans le fond, le rapport entre l'austérité et l'environnement est systémique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de programme, ce n'est pas juste une question de « on donne tant d'argent à telle place ». Que c'est plus gros, en fait. Notre critique aussi, elle est systémique. Donc, on essaie d'aller plus loin que juste dire « Monsieur Couillard, renoncez sur telle ou telle coupe ». Nous, on ne voit pas vraiment d'espoir là-dedans. On peut se rallier à une position comme celle-là, mais juste se battre sur quelques millions, ça ne va pas régler le problème, finalement, selon nous. Alors, bon, les impacts, je vais revenir sur les critiques, les impacts de l'austérité en environnement. C'est quoi? Il y a plusieurs choses. D'une part, dans la logique de l'austérité, on cherche à diminuer les dépenses, première chose. On veut dépenser moins. Alors, où est-ce qu'on coupe? On coupe dans les ministères, on coupe dans les organismes communautaires environnementaux et on désintègre davantage le filet de sécurité sociale du Québec. Ça, c'est beaucoup des choses qui sont déterminantes pour nous en environnement. Ensuite, on veut augmenter les revenus. Et là où on va chercher à augmenter les revenus, c'est dans l'augmentation du nombre de projets extractifs au Québec. De tout à cabille, mines, pétrole, gaz, forêt, nommez-les, OK? Il y a plein, plein, plein de projets sur la table et la pression de dire oui, de donner le feu vert à ces projets-là et la pression des communautés à les accepter est énorme. OK? Encore plus dans le contexte où est-ce qu'on est. Et l'approche tarifaire aussi, elle, elle nuit aux alternatives. Veux, veux pas. Souvent, on fait payer des usagers et c'est comme dans une logique qui ne favorise pas du tout les alternatives écologistes environnementales. Par exemple, je parle toujours de la carte de transport au métro à Montréal en fait, qui a passé 50 $ en 2002 à 82 $ en 2014. C'est presque le double. Puis là, c'est sûr, quand on fait ça, quand on augmente les tarifs des services collectifs qui sont pour tout le monde, finalement, on n'encourage pas les gens. Par exemple, si on compare à ce que ça coûterait de juste se promener en auto, oui, c'est un peu plus cher, mais finalement, si ce n'est pas tellement plus cher, il est où l'intérêt? C'est juste économique, on ne donne pas l'intérêt. Vous avez ici quelques chiffres sur les budgets qu'on accorde aux ministères. Alors, dans l'évolution, dans le temps, entre 2004 et 2015, à peu près, on voit qu'on a quand même augmenté le budget de certains ministères. Donc, santé, éducation, culture, même culture, il y a beaucoup de coupures en culture, mais quand même, grosso modo, on a augmenté le budget du ministère. Et l'environnement, lui, qui était à 166 millions, est rendu à 157 millions dix ans plus tard. Donc, c'est une perte réelle de 5 %. Mais en fait, avec l'inflation, la hausse du coût de la vie, c'est beaucoup plus que 5 %. On pourrait dire que c'est peut-être 10 %, 15 %, ça, je ne suis pas sûr, mais on sait que c'est quand même, grosso modo, si on n'indexe pas un budget, c'est une coupure. Alors, on a réduit la taille, le pouvoir, la portée de notre seule chienne-garde à peu près en environnement au Québec. Et, comme de fait, les effectifs, donc le nombre d'employés au ministère de l'Environnement a baissé entre presque 2000 en 2003 jusqu'à un peu plus que 1500 en 2011 et je n'ai pas les chiffres de 2014-2015, ça, je serais vraiment très curieux, mais on pourrait s'attendre à ce que ça ait baissé davantage. OK. Et qu'est-ce que ça a comme effet, ça, quand on a moins de monde dans un ministère, ce que ça fait, d'une part, c'est une perte d'expertise. On a le politique, le cabinet du ministre, par exemple, du ministre Hortel, quand il prend des décisions, il doit pouvoir se retourner vers des spécialistes qui savent de quoi ils parlent, qui ne sont pas des économistes, pas nécessairement des avocats, qui sont, par exemple, des biologistes de la faune, par exemple, et qui sont les gens qui savent de quoi on parle. Et quand on n'a pas cette expertise-là, qu'est-ce qu'on fait? On va au privé. On va, oui, on peut aller au privé ou on peut juste écouter l'industrie qui, elle, a aussi ses spécialistes qui dit, ne vous inquiétez pas, on a fait nos études, donc ne vérifiez pas. Et ça, c'est un désastre. Ce qu'on a vu, ce n'est pas juste en environnement, mais dans plein, plein, plein d'autres cas, quand le gouvernement n'a pas d'expertise, comment est-ce qu'il peut évaluer le coût de la facture? À peu près impossible. Comment il peut évaluer les impacts environnementaux? À peu près impossible. Et on l'a vu dans le cas de Kakuna avec le beluga cet automne où est-ce que finalement le ministère est allé de l'avant avec le projet Akakuna qui menaçait le beluga et il n'y avait pas grand monde pour lui dire comme, lui donner un avis là-dessus, OK? Il n'y avait pas vraiment de spécialistes là-dessus. À la dernière minute, ils sont allés voir une personne qui était une personne qu'ils avaient licencié de toute façon et ils l'ont comme juste rembauchée comme contractuel privé juste pour avoir un avis. Ils sont allés trop vite et dans le jugement, en fait, la juge leur a dit « Mais écoutez, vous ne saviez pas qu'est-ce que vous étiez en train de faire. » Ils ont eu l'air fous, OK? Et M. Hartel est toujours fâché après les groupes écolos qui lui ont montré en fait que l'empereur était nu et il n'a pas aimé ça. Mais c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Puis nous, après ça, on doit fournir des expertises avec les moyens qu'on a, ce qui est extrêmement difficile, mais c'est parce que le gouvernement ne le fait pas. OK? S'il le faisait, on n'aurait pas besoin de le faire. Alors, difficulté ou incapacité à inspecter, appliquer les règlements. Le gouvernement peut avoir les meilleures lois possibles, OK? Être chef de file en matière de lois environnementales. S'il a, par exemple, un inspecteur ou une inspectrice pour couvrir 100 millions de kilomètres carrés, ça ne sert à rien. OK? On a plein de lois sur, par exemple, la protection de la faune, mais là, si on n'a plus d'agents du ministère de la faune, là, actuellement, il n'y a plus, il n'y a plus vraiment d'inspection, en fait, pour la faune. Les quelques inspecteurs, les quelques agents du ministère de la faune qui restent, en poste, il y en a très peu, ne peuvent pas faire d'inspection, ils ne sont pas assez nombreux. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Braconnage. Si je suis un braconneur, il n'y a plus personne pour m'en empêcher. OK? C'est ce qu'on a compris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus non plus des instruments pour évaluer s'il y a du braconnage, parce que plus les gens du ministère de la faune, il y en a-tu plus de braconnage? Qu'est-ce qui se passe? Les inventaires, même, fournés, ça devient un problème. Fait que, j'en parlais à des amis en Gaspésie, j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé cet automne avec la chasse? Y a-tu plus de braconnage ou pas? Puis, il était comme, ben, il faut que tu ailles voir au club de ski-dou. Va au club de ski-dou puis écoute, qu'est-ce qui se passe? Parce que, personne ne peut te le dire sinon. Alors, on parle des indicateurs, on parle des moyens d'appliquer des règlements et on parle de l'expertise. Et ça, la délation aussi en Gaspésie, ça cause... Oui, ben, c'est ça, on va revenir là-dessus. Donc, c'est ça, pour les consignes, en fait, qu'on a données, je les ai juste transcrits un peu pour vous donner une idée. Qu'est-ce qu'on a dit aux agents, ça, c'est pour New Richmond, mais les autres agents de la Fonds ont reçu quelque chose de similaire cet automne. Et puis, ça, c'était même avant qu'il y ait 100 employés, 100 fonctionnaires au ministère de la Fonds qui soient mis à pied. Alors, ce qu'on dit, grosso modo, c'est, déplacer-vous moins, OK? Vous ne pouvez plus réparer ou acheter du nouvel équipement. Vous ne pouvez pas faire de temps supplémentaire. Et si vous vous déplacez, restez en dedans de 30 kilomètres du bureau. On sait qu'il y en a beaucoup à Québec. Je ne sais pas ce qu'il y a à 30 kilomètres. Mais bon. Fait que, c'est ça. Alors, on perd ça. Aussi, Cooper dans les organismes communautaires environnementaux. Alors, vous pouvez me voir super fâché ici. Quand on est sortis, on est sortis cet automne. Nous, on a très peu de reconnaissance dans le mouvement communautaire en environnement. Contrairement, par exemple, aux autres secteurs qui ont une meilleure reconnaissance, par exemple, santé et services sociaux. Depuis, depuis l'introduction d'une politique qui devait nous reconnaître en 2001, notre secteur, parmi les 20 autres secteurs du communautaire, a été très malmené. On a eu beaucoup, beaucoup de coopers, beaucoup de reculs. Et puis, il nous restait deux petits mini-programmes depuis 2006 qui n'avaient juste jamais été indexés, même. Et puis, cette année, on les a perdus. Alors, là, c'est ça. Officiellement, on les a perdus. Officieusement, le ministère nous dit qu'il va nous reconduire, renouveler tout ça. Mais pour nous, en tout cas, ça signifiait moins d'activités. Et pour certains des groupes, c'était carrément de cesser les activités, comme l'Association québécoise l'éducation relative à l'environnement, l'ACUPER, qui, sans ce financement-là, ne peut pas fonctionner. Et c'était déjà très peu. Et voilà. Alors, ça, c'est comme un des impacts. Puis, c'était clairement une mesure d'austérité. Ensuite, les intégrations du filet de sécurité sociale. Alors, ça, ça joue quand même. Quand on fait des coupures dans les régions, quand on parle d'enlever les centres locaux d'emploi, les conférences régionales des élus, même si, parfois, on les trouve plus ou moins sympathiques, mais ils ont quand même un effet structurant. Quand on coupe 300 millions, on coupe à l'aide sociale, aussi. Pourquoi couper à l'aide sociale? On enlève là, grosso modo, on augmente la vulnérabilité des communautés. Si on est à Sept-Îles, on est au fin fond de la Gaspésie, on est dans des régions qui ont déjà été plutôt malmenées et où l'économie n'est pas nécessairement très forte, quand on sent qu'il n'y a plus rien vraiment pour nous protéger si on n'a pas d'emploi, si on ne sera pas capable juste d'être en situation de sécurité alimentaire, est-ce qu'on va être capable de se nourrir suffisamment, suffisamment bien aussi, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Ça, c'est l'insécurité qui s'installe et à ce moment-là, quand on a un projet qui débarque, comme par exemple à Sept-Îles avec la Ménarneau, un gros projet extractif, on n'est plus dans aucun rapport en fait de force, on est absolument dépendant et là, on va accepter n'importe quelle condition. Puis à la limite même, puis c'est même très dur pour nous, par exemple, c'est de dire aux gens, écoutez, laissez faire le projet de la Ménarneau, c'est une super mauvaise idée, c'est une grosse menace et une verre pratiquement dans votre ville, ne faites pas ça, mais vous autres, ils nous disent, oui, mais on a besoin de job. On a besoin de job. Fait que voilà. Fait que c'est ça, donc on rend les gens vulnérables, après ça, ben, ils n'auront pas le choix de dire oui. Fait que ça, c'est pas conforme aux droits humains, ok, d'accord? Les communautés devraient pouvoir s'autodéterminer, décider juste démocratiquement, librement, qu'est-ce qu'on veut faire pour se développer. Et on l'a vu aussi beaucoup dans la campagne électorale, ça, je trouvais ça quand même important. Couillard, qui, lui, il vient du lac Saint-Jean, d'accord, de Saint-Félicien, donc très sensible aussi au lobby forestier, qui a fait beaucoup de représentations auprès de M. Couillard du Parti libéral. On sait que le lobby forestier n'aime pas la façon qu'on fait la protection du caribou au Québec. Alors, quand il y a du caribou dans un coin, il y a des normes qui s'appliquent et une compagnie ne peut pas couper, ne peut pas faire de coupe à blanc, ça devient de facto un peu un air protégé. Et puis, ils disent, c'est trop, ça limite notre activité. Couillard, en campagne électorale, dit, on ne va pas s'acriver une seule job pour des caribous. OK, fuck les caribous. C'est ça, sa plateforme. Donc, fuck les caribous. Et puis, aussi, quand on parle de développement durable, Couillard, à chaque fois, il dit, oui, mais n'oubliez pas dans le développement durable, il y a développement. N'oubliez pas ça. Puis, il dit ça sans aucune erreur. ironie. Alors, c'est ça. Et puis, on a vu la création d'un nouveau ministère. Ça, c'est intéressant. Le ministère de la forêt, de la faune et des parcs, qui est exactement le genre d'entité étatique qu'on aurait besoin si on voulait, par exemple, déréglementer les aires protégées par rapport aux caribous, OK, et à l'exploitation forestiale. C'est comme, c'est exactement les trois. Ça n'a pas encore lieu. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est ça qui s'en vient. Alors, puis, on le voit, le rapport entre la stérité et l'environnement. Donc, on a besoin d'emplois en forêt, en région. En région, beaucoup, beaucoup de pression. On veut des jobs, on veut des jobs. Puis, s'il faut qu'on tasse les caribous, on tasse les caribous. OK. Ça fait que c'est ça. Ça fait que entre l'exploitation environnementale, précarité économique, c'est comme une corrélation presque parfaite. là. Alors, des projets extractifs, au Québec, il y en a plein. Il y en a plein, donc, la pression, j'en ai parlé, bien, c'est ça, juste ça, j'aurais pu faire une conférence là-dessus, mais il y en a plein. La forêt, évidemment, beaucoup de pression en forêt boréale. Le plan nord qui est relancé à nouveau. Dans le pétrole, inversons les pipelines, Anticosti, Saint-Laurent, Gaspé, hydroélectricité, on a le projet de la Romaine qui se poursuit, on a les mini-centrales, on a la mine Arnault à Sept-Îles, on a le projet Matouche aussi qui est la première mine d'uranium qui est un peu sur Aude maintenant. On a un BAPE, mais on attend de savoir. Donc, des projets extractifs, il y en a plein. Il va y en avoir d'autres. OK. C'est vraiment, il y a comme un boom là. OK. Donc, les questions de fond pour nous, les questions qu'on se pose à travers tout ça, je sais que ça fait beaucoup de choses. Nous, ultimement, on a l'impression que c'est plutôt, ce qui nous intéresse plutôt, c'est la question des inégalités sociales. Est-ce qu'on veut les réduire ou pas? Quel mode de développement est-ce qu'on priorise? La question de la croissance économique versus la décroissance. La décroissance, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui fait consensus dans notre mouvement, mais on se pose la question quand même. On veut toujours une croissance économique, notre environnement, lui, il y a une fin et des limites. Donc, on les voit, on l'observe en 2015 avec tous les problèmes environnementaux qu'on voit, on l'observe. Donc, ce n'est pas abstrait. Ça nous préoccupe. Puis, c'est quoi le rapport qu'on a au territoire? Ça, c'est peut-être plus, peut-être un peu plus méta, un peu plus, pas nécessairement philosophique, mais c'est une question de fond. C'est quoi le rapport au Québec, c'est quoi que nous, on veut avoir avec notre territoire? Et la question des droits humains aussi, qu'on revient systématiquement, le droit à l'information, le droit à l'autodétermination, le droit à la santé. Il y a plein, plein, plein de droits humains qu'on ne respecte pas au Québec, encore moins pour ce qui est des questions des Premières Nations. D'accord? L'autodétermination, ce n'est pas rien. Et puis, ça, on voit que c'est très, c'est bafoué. Beaucoup de cas d'intimidation judiciaire encore. On a encore des poursuites baillons, un peu moins, mais intimidation judiciaire, par exemple, les gens qui se sont opposés au forage à Gaspé, qui ont été la cible durant le temps de Noël, qui ont été la cible d'injonction. Donc, intimidation, ça, c'est comme quelque chose qu'on observe. Puis, la question plus grosse de la répression comme telle des groupes dissidents environnementaux, plus à l'échelle fédérale, on sait avec le projet de loi 651 qui s'en vient, on essaie beaucoup d'associer les environnementalistes au terrorisme. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations par rapport à ça. Il n'y a pas eu d'arrestation dans ce sens-là, mais il y a un profilage politique qu'on somme. Des coups terroristes, c'est-à-dire. Oui, c'est ça. Fait qu'on arrive un peu à la question de l'ouverture, OK? Je vous avais dit que j'avais certaines réponses, du moins que j'allais tenter, mais j'ai aussi quelques questions parce que c'est un peu là qu'on est rendus, bien noblement. Nous, on s'implique activement dans le mouvement du printemps 2015. on essaie de faire en sorte que l'environnement soit là, qu'il y ait du réseautage avec les groupes, qu'on se parle, qu'on se mobilise en région. Et pour nous, c'est pas tellement juste une question de se battre contre telle ou telle coupure, comme je vous l'ai dit, considérant qu'à peu près tous les secteurs de la société sont attaqués en même temps. Nous, on voit là un peu une opportunité, considérant aussi que ça va très mal dans l'environnement et que notre mouvement est sous-financé, coupé, réprimé. on se dit, c'est comme à peu près le moment, une opportunité du moins pour peut-être renverser la tendance. Renverser la tendance, pas juste essayer de faire quelques gains défensifs, mais vraiment bouleverser profondément l'ordre des choses. Juste comme, après ça, qu'est-ce qui se passe après ça, on ne sait pas, mais on veut vraiment, vraiment que ça soit un moment significatif du moins pour la transformation sociale du Québec. Et puis, après ça, c'est ça, à travers ça, on se demande un peu c'est quoi les objectifs, c'est quoi les objectifs qui ont été formulés, on essaie de participer à la discussion, mais on a l'impression peut-être que ça manque. Quand on parle de grève sociale, par exemple, on interpelle le mouvement communautaire où nous, on constitue quand même 3,5 % des emplois de la province. On est beaucoup dans le mouvement communautaire, on se prépare peut-être à aller en grève, les étudiants et étudiantes aussi, le monde syndical, mais là, qu'est-ce qu'on veut à travers tout ça? Est-ce qu'on veut juste comme que le gouvernement recule, mais sur quoi, considérant qu'il a coupé à travers tous les secteurs? Est-ce qu'on veut juste qu'il recule en santé, en éducation, puis les agents de la faune, ça serait cool? Non, mais il recule sur quoi? Parce qu'il a comme coupé partout. Donc, ça, c'est ambigu. Ensuite, est-ce qu'on veut comme requestionner le système capitaliste au complet? Plusieurs de nos groupes membres, ça leur ferait plaisir. Ça leur ferait plaisir. Parce qu'en analyse environnementale, c'est beaucoup ça qu'on voit comme étant le problème. Alors, dans nos membres, on le sent, on l'entend. Est-ce qu'on veut juste revenir à une espèce de capitalisme kinésien entre 39 et 70 qui favorise une classe moyenne? Est-ce qu'on veut revenir à ça? Est-ce que c'est même possible? Est-ce qu'on veut juste complètement que le Parti libéral aille en élection? Comme que le Parti tombe, on va en élection, on fait un peu à la mode du printemps arable, on se mobilise tout le monde jusqu'à temps que le gouvernement donne sa démission. Puis là, on repart en élection. Puis ça va bien jusqu'ici, à peu près. Je suis du gouvernement, ça, ça va. Après ça, les élections. C'est pas évident. Mais en tout cas, je lance des idées comme ça, mais pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose d'inspirant sur lequel se rallier. Parce que ZBAT, pour se battre contre 150 millions de coupures, c'est pas inspirant pour nous. Ça ne vient pas répondre aux problèmes. C'est pas une réponse qui est proportionnelle aux problèmes. On va se mobiliser un peu, mais pour nous, on a l'impression que ça prend plus. Il n'y a plus de projet de société au Québec. Il n'y en a plus. Il y avait le projet indépendantiste. Là, le projet, c'est faire du cash, à peu près, à toutes les quantités. Puis ça, ça manque. On aimerait ça que on puisse se rallier d'avoir quelque chose de plus positif, plus structurant, porteur d'espoir. Puis on sent que ça pourrait lever. C'est un peu le pari qu'on veut faire. Alors, c'est un peu sur cette note-là que je termine. Parce que c'est là qu'on est rendus, en fait. Voilà. Nous, on poursuit la réflexion. Puis je vais laisser la parole à Estelle pour la discussion. Merci beaucoup, Bruno. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?